Musique Mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes bien sur SEL TV, tout de suite les principaux titres de ce journal. Musique Le nombre de bureaux de vote et d'électeurs dévoilés aujourd'hui par la CENI, la CENI se dit prête pour l'organisation des prochaines échéances électorales. Musique Les commerçants de l'ancien marché de la capitale ne veulent pas quitter les lieux après l'expiration de l'ultimatum des autorités. La date butoir pour leur transfert vers le nouveau marché a expiré depuis deux semaines. Musique Au Mali, l'heure est à l'attente des résultats du second tour de l'élection présidentielle, des résultats rejetés à l'avance par le candidat de l'opposition, Soumaïla Tissé. Musique Mais tout d'abord, cette nouvelle qui va vous réjouir, surtout les pères de famille et les mères célibataires, le Eid al-Adha, où la Tabaski sera célébrée chez nous le mardi 21 août prochain. C'est la commission centrale de l'observation des croissants lunaires qui l'a indiqué dans un communiqué. Le communiqué précise qu'hier dimanche correspondait au premier du mois d'Al-Hijjel de l'an 1439 de l'Egyr. La commission qui précise également dans le même communiqué que la prière de l'Aïd sera organisée le 21 août prochain à 9h dans l'enceinte de la mosquée Ibn Abbas à Nouakchot. La commission électorale nationale indépendante, la CENI, appelle toutes les forces vives du pays à s'impliquer davantage pour la bonne tenue des prochaines échéances électorales. Dans une conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui, la CENI a dévoilé le nombre de bureaux de vote et le nombre d'électeurs inscrits sur le fichier électoral. Plus de détails avec Hamar Olaudah Diagana. Après avoir communiqué les listes candidates aux élections municipales et régionales et leurs logos sur son site officiel, la commission électorale nationale indépendante, CENI, a organisé une conférence de presse ce matin à Nouakchot. Le but, informer l'opinion nationale et internationale sur l'état d'avancement de l'organisation des prochaines échéances électorales en Mauritanie. La CENI, à travers son président récemment désigné, Mohamed Fahd Oulbelal, a d'abord rappelé l'importance que rêvaient ces élections. La réussite et le bon déroulement des élections de septembre incombent à toutes les formations politiques, opposition et majorité, la société civile et les médias. Oulbelal a souligné qu'actuellement, plus de 2,4 millions d'électeurs sont inscrits dans le fichier électoral. Des réclamations ou erreurs ont été constatées dans la wilayah d'Ihot El-Gharbi. La CENI prend acte et dit avoir trouvé des solutions afin de les résoudre dans les plus préfidélés. A partir du 20 du mois courant, le matériel électoral sera acheminé à l'intérieur du pays. Toutes les mesures ont été prises et que le nombre de bureaux de vote dépasseront 4 000, a indiqué Oulbelal. Le président de la CENI a rappelé que son institution ne subit aucune pression venant de quiconque. La commission est libre et ne fait qu'appliquer les lois mises en vigueur avant de conclure que les portes de la CENI sont ouvertes à tout le monde et surtout la presse, afin d'avoir des informations fiables sur les élections. Donc à ce propos, nous recevons sur ce plateau M. Moustapha, directeur de la communication et porte-parole de la CENI. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci beaucoup. J'aimerais aussi, bien sûr, la chaîne Sahel pour l'invitation. J'ai été également à adresser mes félicitations au peuple mauritanien à l'occasion de la termine de ces élections du secrétaire du 1er septembre. Comme vous le savez, les mauritaniens nous ont toujours habitués, à l'occasion de ces élections, à beaucoup de civisme, beaucoup de responsabilités, beaucoup de maturité, beaucoup de fair play, comme vous le savez. Je tiens également à remercier les services de la CENI pour le travail accompli, qui a été vraiment accompli avec beaucoup de technicité, de beaucoup de professionnalisme. Nous avons obtenu, pour la liste électorale, pour le ravelle de recensement administratif à caractère électoral, nous avons pu quand même obtenir un chiffre record, c'est-à-dire 1 million, presque 500 000... Donc, justement, voilà, donc, merci pour cette entrée en matière. Les élections auront lieu, donc, dans un peu plus de deux semaines, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes prêts, techniquement, à les organiser ? Bien sûr, bien sûr, nous sommes prêts techniquement. Nous sommes à pied d'oeuvre depuis presque un mois. La liste électorale est prête, en tout cas la liste provisoire, comme vous le savez. Il reste une certaine retouche, mais quand même, il est presque prête. La carte d'électeur, également, presque. Le bulletin de vote, comme vous le savez, c'est un bulletin assez compliqué techniquement. Il y a beaucoup de travail à faire pour l'obtention de ce bulletin de vote. Nous avons sollicité, donc, la technicité ou le travail d'une société libanaise qui va donc perfectionner, qui va fabriquer ce bulletin de vote, qui sera un bulletin de vote dans les meilleures conditions internationales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas falsifier... Aux normes. Aux normes, voilà. Exactement comme l'amont et comme l'oubli. C'est-à-dire qu'il y a certaines... Les bulletins sont en place. Il faut appliquer à tel enseigne qu'on ne peut pas le falsifier. C'est là pour les bulletins de vote. Les urnes et tout le matériel de vote sera achimé à temps, donc avant le 1er septembre, bien sûr. Nous sommes donc à pied d'oeuvre également pour tout ce qui concerne l'organisation et l'acheminement du matériel, comme je l'ai dit, du matériel électoral, pour également que les présidents et membres du bureau soient sur place pour donc superviser le développement du scrutin. Et nous sommes donc vraiment très prêts pour ce scrutin. Ils sont déjà sur place, donc ? Oui, non, bien sûr, pour la seule raison qu'ils deviennent juste d'être nommés il y a à peine 24 heures. 24 heures. Donc, mais justement, les délais de réclamation pour les listes candidates dont on parle, ils ont expiré. Est-ce qu'il y a eu des contestations à ce propos ? On peut dire qu'il y a eu des réclamations, certes, mais il n'y a pas beaucoup de réclamations, il y a juste des rectifications plutôt. C'est sur le, par exemple, sur le, comment dire, comment dire, sur la liste, sur le, comment on dit, excusez-moi, il y a le logo, le logo de la liste. Il y a, si vous voulez, il y a parfois des logos qui sont peu ou prou semblables. Donc, la scène est bien qu'il y a un qui n'a plus qu'il n'y a, qui n'a pas de regard d'un regard. C'est-à-dire que les logos soient différents des autres. Chaque partie doit déposer un logo spécifique à lui, qui n'est peut-être pas à confusion avec les autres logos. Donc, c'est un drôle. Donc, à part ça, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot à l'attention de nos téléspectateurs ? Un dernier mot, c'est que notre souhait nous sert à la CNI, c'est que tout se passe très bien. Les souhaits se déroulent paisiblement, sans eux, sans problème. Et nous avons pris toutes les dispositions pour cela. Comme je l'ai dit au début, les Moultaniens sont vraiment, ont l'habitude des élections. C'est depuis 1986 quand même que les Moultaniens font aux urnes. Donc, il n'y a pas à paniquer. Je voudrais aussi mettre sur les Moultaniens, si vous voulez, je voudrais leur dire qu'il n'y a pas lieu de paniquer. C'est-à-dire que toutes les dispositions ont été prises pour les bulletins de vote. Certes, il y a beaucoup de candidats. D'accord, la liste sera longue. Malheureusement, les bulletins de vote sera aussi compliqués. Mais je crois quand même que les choses se passeront très bien et que nous en s'arrêterons, comme d'habitude, convenablement et sans problème. Ils ont d'ailleurs le temps de se familiariser avec les listes, avec les logos ? Absolument. Nous avons, et ça, j'étais à le préciser, nous sommes en train de mener à bien une campagne de sensibilisation qui sera menée par la direction de la communication et de l'éducation soutienne pour que les citoyens mauritaniens soient assez bien outillés, assez bien sensibilisés pour pouvoir aller aux urnes sans problème, sans difficulté, le jour J, c'est-à-dire le jour du 1er septembre. Voilà, nous voilà donc rassurés. Merci donc, M. Moustapha Oussidi Murtar, d'être venu sur ce plateau. Merci. Nous disions donc que dans les titres, le marché de la capitale ne répond plus aux normes de sécurité. Il a été construit il y a plus de trois décennies. Ses occupants ont été sommés de quitter les lieux avant le 31 juillet. Un nouveau marché a été construit pour faciliter cette opération de transfert. Mais malgré la sommation des autorités, les commerçants continuent à faire la sourde oreille. C'est récidivé, c'est rendu sur place. Tout de suite son reportage. Ils font de la résistance. Ils sont encore là. Imperturbables. Les locataires et propriétaires de l'ancien marché de la capitale n'ont pas bougé dans Iota. Malgré les injonctions des autorités, les sommants de libérer les lieux, ils jouent encore la montre. Ça fait quelques temps que nous ont dit de libérer le marché. Après, on a fait des démarches. On est parti pour manifester. Et puis, ils nous ont dit qu'ils vont construire un marché. Et on a payé des... Ils ont fait la vente aux enchères. Il y en a qui ont payé le marché et qui ont des boutiques au nouveau marché de la capitale. Et après quelques temps, ils nous ont dit aussi de quitter. Ils nous ont donné un délai de quitter, un délai de huit jours. Et qui est expiré, bien sûr. Mais ça a coïncidé, bien sûr, avec la fête et tout ça. Et puis, on est resté. On n'a pas eu de cris. Soit disant qu'on reste. On ne nous a pas aussi de partir. On est là et c'est ce qu'on souhaite. On attend la fête. On ne sait pas ce qui se passe et tout. L'argument mis en avant par les autorités indique que l'ancien marché est vétuste. Il ne répond plus aux normes de sécurité. C'est pourquoi, elles ont construit un nouveau marché flambaneuf et offrant un cadre beaucoup plus approprié. Il y a un marché ici. Il y a un marché là-bas. Il y a également ce grand marché où il n'y a personne sauf de l'air. D'ailleurs, ce nouveau marché risque de créer un problème entre les commerçants et l'État. Le nouveau marché de la capitale se situe à quelques 30 mètres de l'ancien. Tous les opposent. L'ancien marché ce matin. Il grouille de monde. Toutes les boutiques sont ouvertes. Les clients sont nombreux. On ne sent même pas la menace d'une mise en demeure des lieux. En revanche, dans le nouveau marché, les boutiques sont cadenassées. Les couloirs sont presque déserts. On peut y voir quand même quelques agents de sécurité ou encore des commerçants ambulants venus profiter de l'ombre que procure généreusement la façade du bâtiment. Au deuxième étage, il y a quelques boutiques ouvertes. Elles sont tenues par des femmes surtout qui se plaignent de la solitude. On a respecté la lettre qui a été envoyée par le ministère qui dit qu'il faut libérer le marché dans une semaine. Dans ces marchés dans une semaine. Et voilà, on est victime parce qu'on est seul au marché. Et on ne se sent pas très tranquille, pas très en sécurité. La réticence des commerçants à venir ouvrir boutiques dans le nouveau marché ne faiblit pas. Elles estiment que les prix de la location sont trop chers, de 150 000 à 300 000, alors que dans l'ancien marché, les prix vont de 80 000 à 100 000. Pour cette femme qui n'a pas voulu parler devant la caméra, l'État n'a pas su faire respecter sa propre décision. « Je vais bientôt retourner dans l'ancien marché », nous a-t-elle confié. Elle s'estime lésée. Parmi les raisons qui empêchent encore les commerçants à venir occuper le nouveau marché, il y a sûrement le coût de la location. Mais ce n'est pas tout. Pour certaines personnes rencontrées dans le marché, il y aurait beaucoup d'intermédiaires et de pratiques peu orthodoxes difficiles à vérifier dans l'attribution des boutiques et dans la désignation des prix de la location. La deuxième édition du Festival de la Culture et des Arts du Trarza vient de se terminer. Il a été organisé cette année sous le thème « Les Mahadras mauritaniennes, prestigieuses universités et châteaux ancrés dans les profondeurs du désert ». Il a duré deux jours. Au menu de ce festival, des conférences et des soirées artistiques, des chants religieux, des poèmes patriotiques mettant en exergue le rôle de la Mauritanie dans la diffusion de la culture et des enseignements de la religion islamique à travers le monde. Lors de la cérémonie de clôture du festival, le conseiller du ministre chargé de la Culture, M. Mohamedou El-Hawrana, a prononcé un mot dans lequel il a déclaré que le festival a joué un rôle dans la mise en exergue de la culture du Trarza, au Trarza, pardon, dont les étudiants ont toujours été excellents dans les différentes disciplines scientifiques. 62 jours après la promulgation du code du statut personnel qui confère aux Tunisiennes les droits les plus larges jamais octroyés aux femmes dans le monde musulman, Béjir Haïd et Sebsi, est à l'initiative d'une réforme clé, un projet de loi établissant l'égalité dans l'héritage. Aujourd'hui, à Rartage, devant un partenariat essentiellement féminin, qui a été réuni à l'occasion de la fête de la femme et de la famille, le président Sebsi a lancé un nouveau défi sociétal en annonçant que ce projet de loi sera proposé dans les semaines à venir, un amendement code du statut qui avait essuyé en 1956 les refus des Oedama tunisiens. Sans être drastique, ce projet bouleverse ses traditions ancrées dans les pays arabos musulmans, y permet aux légataires d'opter pour l'égalité entre ses héritiers, ou de préférer la formule édictée par la loi coranique. Cette réforme continue à soulever l'ire des milieux conservateurs. Actualité internationale, toujours, le navire humanitaire Aquarius, qui a secouru 141 personnes au large des côtes libyennes vendredi dernier, cherche un port européen pour les accueillir. Il a déjà essuyé le refus de Malte et de l'Italie. Le navire propriété de l'association SOS Méditerranée continue donc ses recherches. Il est en position entre Malte et l'Italienne de Lampedusa. La présidente de l'association Sophie Beau a appelé aujourd'hui l'ensemble des pays européens à prendre leurs responsabilités pour trouver un port sûr au navire. Vendredi matin, le bateau avait récupéré 25 migrants à bord d'une petite barque en bois, puis en avait secouru sans cesse dans l'après-midi, dont 67 mineurs non accompagnés, essentiellement originaires de Somalie et d'Erythrée. Les Maliens ont voté hier au second tour de la présidentielle qui opposait Ibrahim Boubacar Keïta. Soumaïla Sissé, un scrutin qui a été marqué par des accusations de fraude et de violences. Des violences, pardon. Les résultats finaux seront connus dans les jours à venir. En attendant, on connaît déjà les chiffres de la participation. Premier tour du 31 juillet, véritable enjeu de ce scrutin. Récit de Sida Ahmed Beyilato. L'élection au Mali, une élection déterminante pour la venue du Sahel, a été émaillée de violences dont la plus grave a eu lieu au sud de Tombouctou, dans la localité d'Arkodia, où le président d'un bureau de vote a été tué par balle par des djihadistes présumés venus interdire le vote. Dans cette même région, où les groupes islamistes frappent régulièrement face à un état absent, des hommes armés sont venus et ont apporté tout le matériel électoral au bord du fleuve et l'ont incendié, a dit un habitant du village de Kinam. La menace sécuritaire a ainsi empêché ou perturbé le vote dans au moins une centaine de bureaux, selon les quelques 2000 observateurs du pôle d'observation citoyenne du Mali. Le président sortant et son adversaire d'opposition se sont livrés à une passe d'armes sur la fraude électorale. Selon le camp de Soumaïla Sissi, des bulletins de vote ont circulé en dehors des circuits normaux depuis plusieurs jours. Preuve que les bourrages d'urnes étaient en préparation. Un journaliste de la Fé a pu constater que dans au moins 5 bureaux de vote de Bamako, les procès verbaux électoraux avaient été préremplis et signés avant même la fin du vote. On peut imaginer ce qui se passe dans le reste du pays, a observé une source proche de l'organisation du scrutin. Brahim Bakarketa a répliqué en dénonçant des manœuvres de l'opposition visant à faire croire que nous serions dans une logique de fraude. Comment frauder quand on a l'assurance de l'estime de son peuple ? Serait-il interrogé ? Les observateurs de l'Union Européenne, premier bailleur international du Mali, ont cette fois pu se déployer à Gao, au nord du pays, mais toujours pas à Tumbuktu et à Kidane, ni à Mopti, au centre du pays. Le scrutin s'est tenu dans une relative indifférence de la population, fatiguée par plus de 6 ans de violence et dont près de la moitié vit sous le seuil de pauvreté, malgré un taux de croissance supérieur à 5% et une place de premier producteur africain de coton. D'après les chiffres officiels du gouvernement malien, les régions où le taux de participation a été le plus fort lors du premier tour de la présidentielle du 31 juillet se trouvent au nord du pays. Il est de 56% dans la région de Tumbuktu et de 60% dans celle de Gao. Avec 89% de participation, la région de Kidane atteint un record. Et toujours au Mali, dans le même cadre, le candidat de l'opposition a rejeté à l'avance les résultats du second tour de la présidentielle. Il a également appelé la population à se lever. D'ores et déjà, nous rejetons les résultats. C'est ce qu'il a déclaré aujourd'hui depuis le balcon de son siège de campagne. Cette élection est jugée déterminante pour l'avenir du Sahel dans son ensemble. Et en Syrie, dans le nord-ouest du pays, 69 personnes ont perdu la vie hier dans l'explosion d'un dépôt d'armes qui a eu lieu dans une zone résidentielle de la Provence d'Idleb. Selon un dernier bilan communiqué par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'explosion a causé la mort de 52 civils dont 17 enfants. 17 combattants du groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham avaient également péri. Les causes de l'explosion demeurent encore inconnues. Mais selon ce même observatoire, le dépôt d'armes appartenait à un trafiquant d'armes travaillant pour ce groupe djihadiste qui est issu de l'ancien front à Nusra, proche d'un nébuleuse Al-Qaïda qui contrôle la majorité de la région d'Idleb. Et en Indonésie, au moins 387 morts et 400 000 personnes sans abri, sans eau courante, nourriture ou médicaments. Le séisme de magnitude 6,9 qui a frappé Lombok le 5 août dernier a plongé l'île indonésienne dans la désolation. Les équipes de recherche et de secours continuent d'évacuer avec beaucoup de difficulté des victimes enfouies sous les décombres des bâtiments et par des glissements de terrain provoqués par le séisme. Le nombre total de morts se monte désormais à 436. Un précédent bilan faisait état de 387 morts, plus de 1300 personnes ont été blessées et près de 353 000 habitants ont été déplacés selon le bilan officiel. Et voilà, ce sera tout pour ce soir. Tout de suite, le rappel des titres. Le nombre de bureaux de vote et d'électeurs dévoilés aujourd'hui par la CENI se dit prête pour l'organisation des prochaines échéances électorales. Les commerçants de l'ancien marché de la capitale ne veulent pas quitter les lieux après l'expiration de l'ultimatum des autorités. la date butoir pour leur transfert vers le nouveau marché a expiré depuis deux semaines. Au Mali, l'heure est à l'attente des résultats du second tour de l'élection présidentielle, des résultats rejetés à l'avance par le candidat de l'opposition. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur CELT. Sous-titrage Société Radio-Canada